... Utilisation du logiciel Mercury en traçabilité appel malade. Je double-clic sur l'icône Mercury client. Je clique sur connexion, dans mon exemple avec mon identifiant IDE sans mot de passe. Je fais entrer. Premier onglet, appel infirmière. C'est la visu en direct des appels de chambre. Quand un appel est réalisé dans une chambre, automatiquement, dans cet onglet, la chambre va s'allumer en rouge quand c'est un appel, en vert quand c'est une présence. Sur le premier onglet, j'ai une vue d'ensemble de l'établissement. Dans mon exemple, la chambre 139 est en présence. Si je veux visualiser un service particulier, par exemple le R2, je ne peux sélectionner que le R2. On voit que la chambre 217 est en présence et la chambre 219 aussi. Quand le soignant va s'en aller de la chambre, il va rappuyer sur le bouton vert, automatiquement, ça va étendre la chambre 217. Onglet historique permet de visualiser un événement précis qu'on a besoin de contrôler. On clique sur l'icône calendrier pour choisir la date de début. Dans mon exemple, je vais choisir le 11 février. Et je ne vais contrôler que cette journée-là, puisque je veux vérifier les incidents sur une chambre précise. Le 11 février, je veux la chambre 118. Je clique sur recherche. Et là, je vois les événements qui se sont passés sur cette chambre ce jour-là. Quand j'ai l'icône infirmière, c'est qu'il n'y a pas eu d'appel du résident, mais uniquement une présence. Le soignant est venu dans la chambre, il a appuyé sur le bouton vert pour signaler sa présence dans le couloir. Quand j'ai le combiné, c'est un appel du résident qui a appuyé sur le bouton rouge pour appeler les infirmières, car il a besoin d'aide. Pour vérifier l'événement en détail, je double-clique dessus. Je vais sur l'onglet journal. Et là, je vois l'heure d'appel à 17h20 et 10 secondes. Le lieu, chambre 118, dispositif 10-118. L'heure à laquelle le soignant est venu, 17h58 et 21 secondes, il a fait une présence. Et tout de suite derrière, il a appuyé sur le bouton présence pour l'éteindre à 17h58 et 22 secondes. Je peux en cliquant sur imprimer, imprimer l'événement pour en garder une trace. Onglet statistique. Je peux faire une statistique sur l'ensemble de l'établissement, sur un service en particulier ou une chambre en particulier. Dans le premier exemple, je vais vous faire l'ensemble de l'établissement. Je ne vais pas choisir de service ni de lieu. Je vais choisir ma date de début en cliquant sur le calendrier. Là, par exemple, je vais prendre dans mon exemple du 1er mars au 31 mars. Je fais afficher. Et là, il me donne le nombre d'appels au total qu'il y a eu sur le mois de mars. Si je veux des informations supplémentaires, je clique dans la zone du camembert qui m'intéresse. Ça me donne le détail sur la droite. Je vois qu'il y a eu au total 120 heures d'appels. La durée maxi, 11h39. Durée moyenne, 11 minutes et 1 seconde. Je peux imprimer l'événement en cliquant sur imprimer et en faisant OK. Je vais reprendre l'exemple de ma chambre 118 de l'historique précédent. Ma chambre 118 est au premier étage. Je sélectionne ma chambre 118. Je la garde sur tout le mois de mars, la même période. Je fais afficher. Et là, je vois que la chambre 118 a fait 30 appels. Il y a eu 3 assistances et 97 présences. Je clique sur l'icône qui m'intéresse. Je vois que la durée totale a été 2h26min13s. Durée maxi, 29 minutes et 22 secondes. Durée mini, 4 secondes. Et durée moyenne, 4 minutes et 52 secondes. Je peux aussi imprimer en cliquant sur imprimer et en sélectionnant l'imprimante adéquate. Je peux être déconnecté du logiciel Mercury. Ça n'empêche pas la traçabilité de fonctionner. Je peux aussi imprimer en cliquant sur imprimer et en sélectionnant l'imprimante adéquate.